Dire que j'attendais Absolute Tactique d'Auteur of Mercy est un doux euphémisme. Tant cela fait des années que j'attends un digne successeur à Feltzel Arbiter Mask qui date tout de même de 2018. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai lancé le jeu, c'était un petit mélange d'excitation et de crainte. Car, même si le Tactical RPG est un de mes genres de prédilection, force est de constater que ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu un titre digne de ce nom à me mettre sous la main. Après une vingtaine d'heures de jeu, je dois l'admettre, Absolute Tactique a des défauts. Mais il cumule également tout ce que l'on est en droit d'attendre dans un Tactical. Un gameplay simple, une bonne prise en main et un plaisir de jeu qui ne s'estompe pas. Et on va pas se mentir, c'est bien sympa. Absolute Tactique, Dauteur of Mercy est un RPG tactique dans lequel on incarne Huxley Reinhardt. Un jeune garçon qui, en rentrant chez lui, va assister au meurtre des fermiers de son village par un groupe d'envahisseurs qui recherchent une personne connue sous le nom de la fille déchue. Une voix dans sa tête ainsi que la propension de notre protagoniste à vouloir être un héros vont le pousser à partir au combat. Notre personnage fera très vite la rencontre d'un chien qui l'accompagnera sur le reste de l'aventure ainsi que de deux membres de la garde qui l'aideront à libérer le village avant de partir à l'aventure. On a là un scénario plutôt classique dans la veine de Jeanne Dax sur PSP pour ceux qui connaissent où le personnage part en guerre guidé par une voix dans sa tête et fera des rencontres qui compléteront son équipe. L'histoire est assez linéaire. Je veux dire par là que vous suivrez une trame en ligne droite entrecoupée de passages dans un hub général où vous pourrez équiper vos troupes, faire quelques courses d'équipements ou de consommables, mais également acheter à la pharmacie des augmentations de stats permanentes et enfin, si le cœur vous en dit, faire quelques quêtes secondaires dans les lieux déjà découverts pour monter de niveau ou glaner quelques objets supplémentaires. Le hub a même la bienveillance de vous indiquer quand vous n'avez pas le niveau obligé ou lorsqu'il vous manque certains consommables. Au niveau des combats, qui sont quand même le cœur du jeu, nous avons là du classique de chez classique. Vous sélectionnez un personnage, pouvez le déplacer et attaquer ou si vous le souhaitez, attaquer et vous déplacer. Si vous voulez le bouger, vous aurez un champ de déplacement caractérisé par ses stats de mouvement. Si vous voulez attaquer, vous aurez le choix entre des attaques basiques où vous utiliserez votre arme et une attaque magique qui consommera des MP. Chaque ennemi aura son type d'attaque face auquel il sera plus ou moins faible, caractérisé par des points de résistance. La position des coups sera prise en compte dans la détermination des dégâts. Ainsi, un coup dans le dos sera plus destructeur qu'un coup de face. A noter que chaque personnage aura une arme attitrée qui frappera une zone prédéterminée. Ainsi, vous aurez des personnages qui frapperont seulement à deux cases, d'autres au corps à corps, voire horizontalement ou verticalement. Ce sera des données à prendre en compte dans l'optimisation des dégâts. Enfin, vous aurez les traditionnels consommables. A chaque fois que vous vaincrez un ennemi, vous gagnerez de l'XP. A noter que la prise de niveau vous rendra l'intégralité de votre vie et de votre magie. Petit détail qui pourra faire la différence sur des combats un peu plus ardus. Enfin, à votre mort, vous aurez trois tours pour vous faire réanimer. A défaut, votre personnage quittera le champ de bataille. Honnêtement, il n'y aura aucune réelle nouveauté dans cette partie combat. Mais ce n'est pas un défaut en soi, car le jeu se veut classique. Pas dans le sens péjoratif, mais bien dans le sens référencement des RPG tactiques tels que nous avons pu en connaître dans l'ère PS1. La prise en main est rapide, le scénario sur des rails, et du coup, le plaisir de jeu est immédiat. Il n'y a pas de réelle gestion de l'inventaire, les coups touchent à coup sûr, la difficulté n'est pas insurmontable. Il faudra juste s'adapter à la caméra fixe qui pénalise parfois la direction dans laquelle on veut placer le curseur. Mais j'y reviendrai un peu après. Au niveau de la DA, en général, c'est plutôt coloré et varié. Les concepteurs ont eu la bonne idée de nous faire passer d'un environnement différent à l'autre. Franchement, pour les adeptes de tactiques à l'ancienne, Absolute Tactique est un très bon insider. Malheureusement, certains défauts viennent ternir le tableau, et certains sont dommageables car ils auraient à mon sens facilement pu être évités. Commençons par les moins graves qui, je l'espère, seront corrigés lors de prochains patchs. Vous trouverez tout au long de l'aventure plusieurs coquilles de traduction où les dialogues repasseront en anglais. Je ne voulais pas forcément le signaler, mais la problématique est quand même arrivée très souvent. Autre problème technique, j'ai rencontré quelques problèmes avec les interludes et les coupures son. D'ailleurs, parfois, ce problème ne venait pas juste de la technique, mais certains passages de dialogue sont étonnamment creux au niveau de l'ambiance. On sent qu'il manque une petite trappe sonore pour agrémenter le tout. Il faut également souligner les transitions entre l'histoire de nos héros et les ellipses chez les méchants assez brusques. Il y a aussi la prise en charge de la manette. A chaque fois que je relançais le jeu, je devais remettre sur commande manette. Les autres problèmes concernent la partie combat et sont de ce fait un peu plus embêtants. Le jeu nous propose une caméra fixe et parfois un poil trop proche. La lisibilité s'en retrouve touchée car sans zoom, dézoom ou rotation, il est moins pratique de mettre une stratégie en place. Autre chose, là où la plupart des jeux du genre proposent de connaître le champ d'action de l'ennemi en lui passant le curseur dessus, cette fonctionnalité est étrangement absente. Vous aurez également un peu de redit sur les ennemis, rien de méchant mais si vous allez jusqu'au bout, vous le verrez. Dernier problème, parfois le jeu vous proposera des batailles à grande échelle. Ça c'est plutôt cool, combattre armée contre armée, ça rapporte une touche de nouveauté et perso j'ai bien aimé. La seule problématique, c'est que vous jouerez vos personnages et qu'il faudra attendre une plombe que tout le monde joue son tour. Il est dommage de ne pas avoir intégré une option pour accélérer le combat. Alors, oui, on a l'impression que j'énumère pas mal de défauts, mais je le répète, Absolute Tactique en a vraiment sous la caboche. Mais le jeu se destine vraiment aux amateurs de RPG tactiques d'une certaine époque. Absolute Tactique est un vibrant hommage au classique d'antan. La gestion de l'équipement est basique, si vous êtes trop faible, il vous faudra faire quelques quêtes optionnelles pour vous remettre à niveau. Mais honnêtement, les quêtes optionnelles, je les ai fait vers la fin, je n'ai pas eu l'impression d'être forcé à les faire. Et il ne faudra pas sous-estimer les coffres qui peuvent renfermer les équipements qui feront vraiment la différence. Et honnêtement, le tout a eu un effet assez chronophage sur moi. Et je ne vais pas vous mentir, des tactiques à l'ancienne dans l'ère moderne, il n'y en a pas tant que cela. Et ce serait vraiment dommage de s'en priver. C'est Tolldog qui a passé un excellent moment devant ce Absolute Tactique, car c'est vraiment ce que je recherchais, à savoir un RPG tactique à l'ancienne. Il ne me reste plus qu'à vous laisser là et à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée.